Nous sommes un État laïque, notre société ne l'est pas pour autant, que nous défendons cette liberté qu'est le droit de croire, que sans doute que des liens ont pu se distendre, etc. Et au fond le Président de la République a incité à l'engagement, comme il le fait chaque fois qu'il s'exprime, dans le rappel des règles de notre République. Le lien entre l'Église et l'État, de quel lien parle-t-il ? Il l'avait fait lors du dîner du CRIF, si vous reprenez ses propos. Le Président de la République a repris hier le principe de laïcité et il a recité ce qu'était la loi de 1905 en disant que c'est une loi de liberté. Liberté de croire ou de ne pas croire, de pratiquer la religion de son choix, à condition qu'elle respecte les principes de la République. Donc vous voyez, il était dans les bases mêmes de la laïcité. Mais qu'est-ce qui a abîmé le lien entre l'Église et l'État ? C'est la contraception, c'est l'avortement, c'est le mariage pour tous ? C'est sans doute l'absence de dialogue. Il faut pouvoir dialoguer avec chacun, sans doute sortir les autorités religieuses du Comité Consultatif National d'Éthique n'était pas une bonne idée. Moi je crois profondément que, de la même manière que le Président de la République doit dialoguer avec les Églises, les Églises doivent être pleinement dans leur siècle. Je ne sais pas d'ailleurs si le lien avait besoin d'être réparé. Je pense qu'il a besoin d'être entretenu. Et qu'à chaque fois qu'on a voulu faire croire que l'État ne devait pas dialoguer avec la religion, on a créé des situations compliquées. Le dialogue, ça ne veut pas dire être d'accord. Le Président qui prétend se désintéresser de l'Église et des catholiques manquerait à son devoir. Voilà ce qu'a dit Emmanuel Macron, vous êtes d'accord avec ça ? Oui, je suis d'accord avec ça, mais que c'est vrai pour les catholiques, pour les juifs, pour les protestants, pour les bouddhistes, pour l'ensemble des religions. Il ne nous a pas donné d'explication d'ailleurs sur ce qui aurait pu abîmer ce lien, de quelle manière ce lien avait été abîmé. Tout ça est une vaste opération électoraliste. Ce que n'a pas manqué de comprendre ceux qui l'ont entendu longuement parler des élections européennes dans le cadre de ce discours. Ce qui m'inquiète, c'est que ça crée une forme de compétition des signes de reconnaissance entre religions.